L'Afrique a quelle réalité ? Vous êtes-il même la majorité de ces femmes aussi vaillantes qui ont étudié, qui ont des licences, qui ont des situations assises ? Je ne sais pas, dis-moi, la majorité des inventions au monde provient de l'Afrique ? Tu ne sais pas, tu n'es pas au courant ? Toi tu as inventé quoi ? A part baiser les filles, toi tu as inventé quoi ? Mon sang m'intétise ! Toi tu n'as épousé personne, à part baiser les filles, toi tu as inventé quoi ? On peut parler... Je te pose une question, moi je suis un homme marié, je te parle à ma femme Ella, mais toi, est-ce que toi tu es marié ? Toi tu baisses les femmes, tu montes tes voitures, tu baisses les filles depuis deux, tu baisses les femmes ? Est-ce que tu les épouses ? Tu ne les épouses pas, tu parles d'un Afrique qui invente, toi tu as inventé quoi ? Non ! Laisse-moi les histoires là frère, on se dit les vérités, laisse épouser nos soeurs ! Si tu ne veux pas qu'on leur dise la vérité, il faut les honorer, il faut leur donner l'occasion justement de faire en sorte que nous autres là nous nous taisions ! C'est ça ? Mais tant qu'il y aurait des gars comme vous, des gens émotions... Le mariage est un fait en soi, le mariage pour toi c'est la fin du monde, le mariage... Voilà, voilà où tu t'envoies, regarde le ravin dans lequel tu es parti ! C'est un ravin intellectuel ! Si le mariage pour toi c'est... Mais le mariage c'est vrai, mais c'est le mariage... Moi je suis chrétien... Et dans ma vie, je dois obéir à trois choses... Il y a le Père, le Fils Saint-Esprit... Et puis je te dis, dans la vie il y a trois choses qu'il faut respecter... Il y a la naissance, il y a le mariage et la mort... Que l'homme doit accomplir sur terre... Avant de partir... C'est trois choses que l'homme doit accomplir sur terre... Il y a la naissance, il y a le mariage et puis il y a la mort... C'est trois choses là... Donc tu es né, de temps vivant, tu dois te marier... Et puis après tu vas mourir... Donc tu laisses un passage sur terre... C'est ça en fait... Donc c'est pas avec... Voilà, c'est pas qu'il faut se marier... Voilà, la va vite comme ça... Chaque chose s'entend... Mais le fait de t'acheter de sous-estimer... Encore, de dénigrer... Ou encore vouloir dire des vérités... Mais pas dans le bon sens... C'est pas ça en fait... L'Afrique a ses réalités mon frère... C'est ça en fait... C'est quoi les réalités ? Les réalités de l'Afrique c'est que des jeunes comme vous... Des jeunes comme nous par exemple... Nous ne voulons pas être responsables... C'est justement ça... C'est le fait de... Nous ne voulons pas être responsables... Il faut éveiller... Il faut éveiller les consciences... Mais quand on éveille... C'est quoi éveiller les consciences ? C'est pas de le sens dont tu parles... Mais c'est quoi éveiller les consciences ? En fait, quand tu parles... Tu as l'impression que toutes les femmes africaines... Et toute la majorité des femmes africaines... C'est des processus... La façon dont tu parles... Quand tu dis... Voilà... Je suis désolé monsieur... Notre culture... Vous êtes de quel pays ? Attends... Vous êtes de quel pays ? Non, c'est une interaction citoyens... Tu as eu à dire... Tu es étonné de voir... Tu es étonné de voir... Tu es étonné de voir... Certaines femmes qui font des cordées... Qui font des cordées... Qui font des cordées... Quand ils sont en couple tous... N'importe quoi... Mais ça... Je trouve... Pardon... C'est... C'est ça... La mine doit... Que ce soit... Ouais... C'est... Je pense que... Balting... Il va... Avril... Mais... Il y a une réalité... C'est que... Mais c'est ça en fait... Il oublie la réalité... En fait... Lui... Il a nié une certaine réalité... Aujourd'hui... Tu as épousé... Ta femme... C'est bien beau... Tu le ramènes devant... Monsieur le maire... C'est... C'est... Mais ne viens pas nous gérer aussi... Ne viens pas nous gérer aussi... Toutes les femmes... Toutes les femmes... C'est bon... Non... Moi... Je pense que... Je pense que... Je pense que... Les hommes surtout sont... Les hommes sont très... Sont très... Sont très... Sont très... Signeux... J'ai pas envie de dire un gros mot... Mais... Il manque beaucoup d'intelligence... Il y a beaucoup d'hommes... Qui sont pas intelligents... Vous les voyez... Vahiculées... Parfumées... 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 Mais c'est des personnes... D hastans qui sont très incultes... Qui... Qui ont beaucoup de défauts... Qui ont beaucoup de défauts... Qui ont beaucoup de défauts... Comment en surprise... Tant qu'ils nous parlent... C'est des défauts... J'ai pas de défauts comme ça ! Moi j'ai pas de défauts comme ça ! Moi j'ai appris à les soigner ! Je pense qu'aujourd'hui... Un garçon... Qui... 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 Tes... Que... Qu'EST NON MAISÉ.... Jusqu'à un certain âge, sans assumer des responsabilités conjugales. Ce n'est pas possible. C'est que soit tu es inconscient, soit tu es immature. Il faut l'accepter. Dans la vie, je suis d'accord avec le sens. Aujourd'hui, on veut parler des femmes qui n'arrivent pas à être stables dans les foyers. Mais une femme qui n'arrive pas à être stable, c'est parce qu'elle a affaire à un homme immature. Elle a affaire à un homme qui fouille ses responsabilités. C'est ça la vérité. Moi, je pense que c'est pour la deuxième fois que je monte dans ce live et que tu aimes pour soutenir ce propos-là. Les hommes qui fouillent... Les 8 t'appuies sur les femmes, maintenant c'est les hommes. Tu n'expliques pas. Après, il faut prendre... Pire encore si... Excusez-moi de le dire parce que vous êtes plein. Je vais essayer de maquiller les mots. Pire encore si, avec la nana, il n'y a pas eu le goût. Est-ce que vous vous rendez compte ? Attendez, je m'explique. Une nana que tu sors, le goût n'est pas bon. Elle est peut-être sale. Elle est bête. Tu ne peux pas le lui dire. Même si tu étais prêt à aller jusqu'au bout, il y a des choses qui te démotivent. Il y a des femmes qui ne savent pas qu'elles ont des défauts, qui ne peuvent pas être supportables. Et il y a aussi et surtout cette règle fondamentale qui voudrait que vous puissiez d'abord prendre le temps de vous observer. Je le dis dans tous les lives, pourquoi les femmes ne comprennent pas ça ? Maintenant, tu as pris l'observation, tu as mis de côté. Tu t'es basé sur l'aspect physique, verbal, la pitié. J'ai entendu des gens qui parlent de pitié. Non, parfois, il fait pitié. C'est un petit poussin. Bon, tu t'es donné. Mais tu t'es donné à lui. Si encore tu aurais dit, bon d'accord, j'accepte de t'accompagner. Au moins, tu préserves ta dignité. Mais tu ne peux pas en même temps vendre ta dignité. Tu lui donnes des papiers cadeaux, perdre ta sacralité. Donner ta pudeur à quelqu'un. Où est-ce qu'on va ? Bravo, bravo Baltique. Merci. Moi, je suis d'accord avec ce que Baltique dit. Je sais que ça paraît bizarre, mais il a raison. Bien sûr. La première fois, de A à Z, je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit. D'habitude, il y a des petits mots qui... Même si, voilà, on connaît le personnage. Mais là, il a eu raison sur toute la ligne. Donc, moi, je suis remontée. Parce que tout à l'heure, je n'ai pas fini ma conversation avec les filles qui étaient là. Et qui disaient, oh, moi, je peux aider un mec qui arrive en France sans papier. Il est à la rue, c'est un SDF. Je peux l'aider parce que je suis sainteur. Je vais lui donner mes papiers. C'est possible. Vous êtes des mythos. Comme je le dis et je le vous dis, vous êtes des mythos. La seule solution pour qu'une femme prenne un SDF sans papier qui vient d'arriver, son frère blédard du bled, sans avoir une relation, vous ne vous connaissez pas, le mec, il vient vers toi en étant honnête. Parce qu'on parlait de ça. Un mec, il vient vers toi. Il n'a pas ses papiers. Il vient d'arriver en France. Il n'a pas de domicile fixe. Il vient vers toi. Il t'aborde sur les réseaux, dans la rue, en disant, « Excuse-moi, moi je te trouve belle, je te trouve mignonne. J'ai envie de passer par toi pour avoir mes papiers. J'ai envie qu'on fasse un deal pour que je puisse avoir mes papiers. » Aucune femme ne va accepter. Aucune femme, normalement, constituée, qui a une vie, qui a des principes et qui a des valeurs, ne va accepter de se mettre en couple ou de se marier avec ce mec légalement pour lui donner les papiers. Ça n'existe pas. Ça n'existe que dans le cas de figure où tu es une femme qui est arrivée à un certain âge et tu n'arrives pas à te marier, tu n'arrives pas à attraper un homme. Donc tu vas te dire, « Ah, bon, là il y a une opportunité. Peut-être que si j'accepte, au final, il va tomber amoureux de moi. Donc voilà, il va me prendre et ça va aller. Je vais fonder mon foyer. Il y a la première solution, c'est ça. La deuxième solution, c'est ça la première solution, en fait. C'est juste ça, en fait. Être désespéré. Sinon, ça n'existe pas. Et les filles, elles étaient là, donc du coup, elles étaient en train de me dire, « Ouais, mais nous, on n'est pas des menteuses. Tu n'as aucun droit de me dire ça. Ok, j'ai pas dit, vous étiez des menteuses. » Je dis qu'il y a deux cas de figure. Donc ça veut dire que vous êtes dans le cas de figure où vous êtes des femmes qui n'ont pas forcément eu une éducation avec religieuse ou une éducation culturelle de, je ne sais pas, de quel pays, de quelle religion vous êtes, mais je suis désolée. Moi, je vais prendre l'exemple sur moi. En tant que jeune femme ouest-africaine, même pas ouest-africaine, en tant que jeune femme africaine qui a été éduquée dans une famille, on sait très bien qu'en Afrique, les femmes, quand tu te mets avec quelqu'un, ce n'est pas pour donner les papiers et faire l'assistante sociale. C'est pour fonder un foyer. Déjà, rien que si tu as une religion, rien que premièrement, si tu as une religion, attendez, je me garde, moi, je me mets en couple avec un mec pour lui donner les papiers pour cette seule raison. Ton mariage, du niveau de point de vue religieux, il n'est pas valide. Je me marie pour donner les papiers à un tel, ce n'est pas valide. Culturellement, tu vas aller voir papa, maman, papa, maman, ce monsieur est venu devant moi et il m'a dit qu'il veut les papiers pour passer vers moi. Voilà, il n'y a que ça qui l'intéresse. Donc, là aussi, je ne sais pas si ça va fonctionner. Mais en fait, remettez-vous dans, remettez-vous en question et après, vous venez dire oui, les blédards, ils nous utilisent, après, ils nous jettent à la poubelle. Les blédards, ils font si, mais moi, je les comprends des fois. J'ai juré, vous avez raison. Si vous trouvez des filles connes, assez connes, sans valeur, sans principe pour venir vous accepter, vous venez devant elles, moi, j'ai besoin des papiers, tu veux me servir ? Et en plus de ça, tu vas lui donner ton corps, tu vas lui donner ta vie, tu vas l'héberger en plus, un SDR, mais vous êtes malade. Genre, il n'a pas de famille, il n'a pas d'amis, lui. Il est venu en France, je ne reconnais personne. Il est venu avec personne en France. Donc, je suis désolé. Des fois, Baltique, il a raison de vous insulter parce que c'est comme ça. Ducé, quand on parle de mariage, ma tétée, tous les projets doivent s'arrêter parce que le mariage, c'est un projet qui vient mettre en arrêt tout. Ça veut dire que pour le bosaïeur, par exemple, quand tu laisses, tu es dans ta bosaïe, là, tu sais que tu n'as pas de responsabilité, tu n'as rien. Tu veux déjà aller épouser une femme, bien tu veux être une femme. Il faut savoir que tu dois prendre tous les risques, même celui d'être expus ou de repartir dans ton pays et de faire confiance à la nana avec qui tu veux te marier, si toutefois, elle peut te donner des papiers. Je m'explique. Moi, je suis un bosaïeur. Je rencontre Jemima. Elle a les papiers, moi, je n'ai pas de papiers. Mais moi, mon objectif, quand je quittais le Sénégal, en nageant, ce n'était pas de rencontrer Jemima. C'était d'aller travailler et me battre pour réussir ma vie. Bien. Maintenant, je tombe sur Jemima au point où je veux me mettre avec elle. Quand je suis, je suis censé. Tous mes projets que j'ai nourris en quittant le Sénégal doivent être d'abord mis de côté. Ça veut donc dire que je dois être capable de renoncer à mes projets. Ça veut dire que même si j'étais en train de fouiller la police, je suis obligé par honnêteté devant cette femme de me présenter et d'accepter l'expulsion ou de repartir dans mon pays et de là-bas maintenant préparer le mariage avec elle. Parce que l'amour, quand tu parles d'amour avec une femme, ça remet en cause tous tes business. Or, nous en Afrique, nous les noirs, le sexe, le goût du sexe nous oblige à trafiquer, maquiller la réalité, à écouter les choses, prendre des raccourcis parce qu'on ne veut pas que la personne parte. Tandis que, quand on le fait, on abrège un certain nombre de réalités. C'est ça le problème. Ce n'est pas interdit pour un beaux ailleurs d'aimer. Mais il faut savoir que quand tu veux te mettre avec une femme, c'est le projet le plus sérieux de ta vie. Même si tu es venu pour être Millgate, là, si c'était Millgate qui t'intéressait, tu ne saurais pas lui demander à cette femme-là de t'aimer. Tu serais allé lui dire en tant que frère africain, ma soeur, est-ce que tu as un topo pour me trouver les papiers parce que j'ai des projets importants. Si je réussis, je vais aussi t'apporter. Mais quand tu veux maintenant aller parler de mariage, de sexe, de machin, ça veut dire que tu ne renonces pas à tes projets. Et toi, et la fille qui te prend là, vous deux, vous êtes vraiment des idiots et que vous n'êtes pas éduqués. C'est tout. Parce que le mariage, c'est la plus importante des entreprises. Ça remet en cause tout, tout, tout ce que tu es venu faire. Ah, mais non, donc tu seras obligé de repartir à Dakar. Ah, il n'y a pas de souci ma chérie. En principe, moi, j'étais venu pour travailler à Google, mais là, de toute façon, mon cœur bat pour toi là. Moi, je veux, ma priorité, c'est que tu sois ma femme. Peut-être qu'en étant ma femme à tes côtés, je vais trouver plus d'énergie pour réussir. Mieux vaut, je repars à Dakar. Viens à Dakar, je vais t'épouser. C'est ça un homme. Donc, tu prends ton agent, tu repars, tu n'as pas les papiers, tu n'es pas, je veux, tu repars. Mais les petites combinaisons qu'on commence à faire là, c'est terminé. C'est terminé, c'est du banditisme sexuel. Et c'est pourquoi beaucoup se retrouvent sur la touche. Moi, je vais dormir, je suis un homme marié, j'aime ma femme, c'est une très belle femme, elle est juive marocaine. Une très belle femme, elle n'est pas vilaine, bête comme beaucoup là. Bonne nuit, ça me demande. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, au revoir. Non, mais merci, bonjour. Non, mais regarde, est-ce que quelqu'un peut sortir ça, quelqu'un lui a demandé il est venu rajouter. Ça se fait pas à vrai. Quel complexe. C'est pourquoi j'ai dit qu'il n'y a qu'un homme vilain pour venir. Ah, pardon. Ainsi, ainsi. Non, mais... C'est pratique, on a la suite d'un mec. Non, on sait pas quand même. Si la femme est belle ou elle n'est pas belle. Les dames sont heureuses qu'elles parlent comme ça, personne ne les interrompt. Quand je vais parler tout à l'heure, ça va crier et tout ça. Non, pardon, l'enfant béni, je me l'ai montré. Il veut parler aussi. Après, tu éteins le micro. Même s'il va peut-être me tuer, l'enfant béni est monté. Pardon, il faut le laisser. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. Ket, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, ça va ? Voilà, alors Ket, ça va très bien. Et Ket, elle va raconter, je ne vais pas donner de détails, je vais juste te donner mon point de vue. parce que la seule chose que je vous demande, c'est de croire à cette histoire et de ne pas en rigoler parce que quand le mal vous frappe, je ne trouve pas ça risible. Et si ça vous arriverait, vous n'aimeriez pas pour vous le faire. Je suis désolée, Gaga, ce qui vous fait rire, mais on ne me fait pas rire parce que je trouve ça qui arrive. C'est pour ça que je respecte. Je ferme mon micro. D'accord, merci à vous. Voilà ce que je veux vous expliquer. J'ai connu une personne au cours d'une soirée, oui, qui s'est présentée comme étant célibataire. Je dis bien célibataire. Ensuite, il me raconte son histoire, il me dit sa situation, je l'accepte. Vous voyez, c'est simple. Je dis, moi,